a pris un décret définissant les modalités de désignation des chefs de quartier et de district alors des conseils de quartier et de district hier le ministre son ministre d'administration du territoire monsieur mori kondé a à travers ses services techniques à procéder à l'adoption d'un arrêté définissant les modalités d'exercice de ce décret alors c'est mon père l'amour nous ce matin nous disons que le ministre mori kondé et passe à l'offensive pendant que le décret ce décret du président moment de mourir est encore décrié et bien pourrait faire objet source de crise à de nouvelles crises dans notre pays mais on s'attendait à trouver la solution à cette crise là mais malheureusement c'est le ministre de l'administration du territoire qui s'est fin d'un arrêté portant modèle modélité d'exercice de ce décret déjà il faut rappeler qu'on est en train d'aller de violation en violation c'est à dire que le ministre mori kondé suit aveuglement un décret qui est déjà illégal on a on n'a pas manqué de le rappeler ici plusieurs fois dans ce studio mais hier on a quand même appris que c'est ce même ministre mori kondé qui a adopté ce qu'on appelle l'arrêté d'application de ce décret alors moi j'ai quand même suivi une partie de son intervention sur film est également un article qui a été publié où il s'exprimait en disant que il prend il justifie déjà le fait que ce décret soit légal donc lui il estime que ce décret est légal donc il va jusqu'à dire que habituellement c'est à dire les partis politiques se servaient de ces conseils de quartier de districts pour influer sur le processus électoral donc moi je ne sais pas sa définition de la légalité parce que nous la légalité c'est le fait d'être conforme à la loi si c'est pas conforme à la loi c'est illégal maintenant lui lorsqu'il va nous dire que c'est légal je me dis qu'on n'a pas certainement la même définition de la légalité il n'est pas je le comprends qu'est ce que tu veux c'est un administrateur mais le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation je suis tellement choqué par son attitude que j'ai dit je lui comprends je le concède je continue en disant que il va jusqu'à adopter en disant déjà c'est pas il se tarrêter sera publié aujourd'hui mais dans dans l'adoption il a adopté cet arrêté et il a expliqué brièvement le contenu de cet arrêté en disant que déjà ça sera au niveau des chefs de quartier et gagner le rappeler ce matin lorsqu'on venait dans au niveau des chefs de quartier il y aura ce qu'on appelle des jeunes qui auront un représentant c'est à dire les femmes également et puis les autres couches auront des représentants qui vont consulter un peu le conseil après on ira devant le maire qui va également qu'on enchaîner la suite pour se retrouver au niveau du gouverneur qui par après va prendre un arrêté pour nommer également le chef de quartier le chef de district ainsi de suite donc on s'est dit déjà que cette procédure elle ne elle ne plaît pas du tout parce que il ne revient pas selon la loi il ne revient pas au gouverneur de nommer qui que ce soit dans le cas de chef de quartier au chef de district aujourd'hui on a une loi qui dit qui 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 explique les modalités de désignation l'arrêté déjà et le décret il est illégal en disant que le gouverneur va nommer les chefs de quartier l'arrêté qui vient déjà appliquer aussi ce décret là est illégal donc le ministre aujourd'hui lorsqu'il s'arrête en disant que non c'est ces partis politiques là se servent de ces chefs de quartier là de ces chefs de district pour influencer sur le processus électoral moi j'ai pas encore de preuve qu'il nous rapporte la preuve et au delà de ça cela ne voudrait pas dire que c'est illégal la légalité voudrait dire que c'est contraire à la loi donc le ministre mori kondé moi je pense qu'il s'est planté sur toute la ligne et il suit aveuglement son président qui a pris un décret illégal donc en disant une sorte de solidarité pour dire c'est le gouvernement de toutes les façons s'il ne prenait pas ce décret là et cet arrêté d'application il se dirait peut-être que à le boss a dit de prendre l'arrêté si je ne le fais pas mais il faut rappeler aujourd'hui le président a certes pris un ce décret mais lui encore en tant que ministre de la nuit il est plus visible c'est son ministère qu'on voit le tout de suite lorsqu'il s'agit de des quartiers lorsqu'il s'agit des districts alors lui lorsqu'il vient prendre un arrêté qui va appliquer un décret illégal il est plus exposé que le président de la république donc aujourd'hui je veux juste rappeler ceci il n'a qu'à prendre de la hauteur c'est à dire que se rendre compte que c'est une bourde et puis conseiller peut-être le président de dire c'est illégal il faudrait qu'on fasse si on veut le faire il faut d'abord abroger la loi sur les collectivités locales donc soit on abroge on reste maintenant on va considérer que c'est un arrêté là mais si on ne l'a pas fait auparavant et qu'on passe directement par cet arrêté illégal je dis aujourd'hui les partis politiques de là ça empiète déjà ce qu'on a s'appelle le travail avec les facilitatrices on a des rappeliers c'est la question d'ailleurs que j'allais sur la vie qui 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 déjà en sont en train de négocier avec les partis politiques pour en quelque sorte avoir des compromis pour qu'ils pourraient être acceptés par toutes les parties maintenant aujourd'hui toi tu viens encore prendre un arrêté d'application d'un décret contre contesté controversé mais là tu veux qu'on facilite quoi moi j'ai dit aujourd'hui les facilitatrices n'ont qu'à plier leur bagage n'ont qu'à rester dans leur coin laisser le problème entre l'état et les partis politiques les partis politiques n'ont qu'à entendre un recours en annulation non seulement contre le décret l'arrêté s'il fait objet de publication aujourd'hui l'arrêté c'est aussi l'attaquer pour annulation alors gagne avant toi moi je voudrais m'adresser à à madalpha est ce que vous pensez que ce coup de force cette offensive de ministre mori condé ne pourrait que nourrir davantage à cette crise là entre le cnrd et les partis politiques bien entendu bien entendu déjà la crise est là parce que dès qu'on parle des transitions il ya une crise il ya une crise de confiance encore entre la classe politique la société civile ou bien une bonne partie de la classe politique ou bien de la société civile avec le cnrd maintenant on vient encore supprimer une loi vous les juristes vous avez déjà et notifié cela donc ce qui veut dire c'est une autre crise c'est un autre que front qui a été ouvert par le gouvernement et surtout par mori mais je dirais à mon ami simon peut-être lui les naïfs il comprend pas quand son président prend ça prend un décret qu'est-ce que vous voulez que mori face mori veut préserver coûte que coûte vaille que vaille son fauteuil qu'est-ce qu'il peut il va sortir et surtout quelqu'un je vais donner la parole après mais quelqu'un dit souvent dans ce studio qui mori est le bébé hollandaise de doumbouya voilà et ce n'est même pas dans son studio toujours ça se dit partout mais ce qui reste clair ce qui reste clair si cette transition doit réussir on doit écouter tout le monde on doit arrêter de violer la loi on doit aller pour un retour à l'ordre constitutionnel rapide mais ce qui se trame à l'horizon je c'est difficile de dire mais est ce que les gens là mais est ce que les gens le dire est ce que ces membres du cnrd je le sais est ce que ces membres du cnrd sont prêts pour partir regardez et tous les gouverneurs est ce qu'il ya un civil non à ce que je sache est parmi tous les préfets est ce qu'il ya un civil non tous les sous-préfets est ce qu'il y a un civil non et on dit encore les chefs des quartiers de ces ronds nommés par ses gouverneurs militaires dénoncer ce matin la militarisation de l'administration à outrance à l'administration même les maîtres même vos magistrats même vos magistrats même vos maîtres dans ce gouvernement non c'est pas le gouvernement si vous parlez de la militarisation de l'administration guinéenne là dans le gouvernement avons nous comme des militaires plusieurs plusieurs militaires la preuve déjà pour dire qu'on a militarisé même vos magistrats vos futurs magistrats et greffiers on les forme dans le camp militaire qu'est ce que vous voulez on n'est pas dans un régime on n'est pas en corée on n'est pas en corée du nord on n'est pas je sais même pas quel pays encore donc arrêtez organiser la transition il ne vous reste que vraiment quinze mois je crois bien que 15 à 16 mois il faut respecter le chronogramme hier j'ai entendu le ministre mourir dire qu'à oui le chronogramme rester sera respecté et déjà nous sommes légèrement en avance dans l'exécution des tâches assignées à la transition surtout parmi les dix points là j'entends j'attends de voir ils sont en avance sur quoi peut-être dans leur état ils sont en avance mais dans leur état c'est le c'est tout mon modèle faba qu'on réécoute encore ce matin c'est cela l'homme qui n'est jamais tendre avec les autorités guinéne diane c'est vrai qu'on évoque depuis la prise de ce décret je crois c'était le 13 août entre le 12 et le 13 août dernier on nous évoquons depuis ce jour l'illégalité de ce tacle administratif unilatéral du président de la transition mais après il ya une question que je me pose aujourd'hui lorsqu'on prend par exemple la disposition de l'article 37 l'achat de la transition je cite le comité de le comité nation de rassemblement pour le développement est l'organe central de définition et d'orientation stratégique de la politique économique sociale culturelle et de développement du pays quand on prend cette disposition de la charte de la transition et on prend le décret est ce qu'on est en train de s'inspirer de la charte pour prendre le décret même s'ils sont ils sont non conformes à la loi d'année moi je crois bien qui est la charte là c'est cette disposition elle même n'y remet pas en cause c'est quand c'est que je sache les lois de la république elle ne dit pas n'est ce pas qu'il est pour l'appel durant toute la transition le président peut par exemple prendre un arrêté au contraire à la charte de la transition ou bien aux lois de la république et c'est cette même charte également aussi sauf erreur de ma part et en lisant les dispositions je crois des articles 72 et 71 n'est ce pas qu'ils parlent des prolongations même des lois qui parlent des prolongations des lois et conventions internationales ratifiées par la république de guinée qui demeure en vigueur même avant avant ça aussi avant la charte le deuxième communiqué ou le troisième communiqué du CNRD c'était relatif à cela pour dire que les lois adoptées les lois en vigueur les conventions également aussi en vigueur demeurent loi de la république de guinée donc ce qui voudrait dire que toutes les lois à l'époque toutes les conventions à l'époque vont s'appliquer des jurés et des factos sur tout ce qui peut être ici comme tous ceux qui leur sont reconnus ici comme prérogative pour la bonne conduite de la nation pendant cette phase transitoire c'est ce que ça veut dire peut-être le ministre ne l'a pas compris ou bien son conseil juridique ne comprend pas ce qu'il veut dire ça veut dire que lui-même il est contraire à la charte de la transition mais moi je sais que ce n'est pas une première fois mouriconde est un habitué des faits son président lui-même est un habitué des faits la charte qu'ils ont eux-mêmes élaboré il les viole constamment il le viole outrassement il le viole violemment également aussi donc ce n'est un secret pour personne aujourd'hui vous avez vu même son émission dans l'application de la charte moi je ne sais pas comment un arrêté pourrait être un texte d'application d'une constitution justement mais quand même c'est le minimum c'est un novice oui mais c'est le minimum quand même et je me demande il n'essaye pas de dire que c'est un novice quand même il a un cabinet il a un tout à fait c'est la main il est un tour de juriste si aujourd'hui son cabinet est incompétent qu'il fasse appel à d'autres personnes bien entendu c'est ce qu'il faut continuer à payer des gens qui ne font pas le travail aujourd'hui pour s'en rendre compte moi je voudrais juste appeler je voudrais juste rappeler à messeurs mouri konde de se référer aux dispositions de l'article 9 du code civil qui fait la hiérarchie d'un norme en république guillée en ce moment si l'article 81 de la charte de la transition dit que la charte de la transition est la loi fondamentale de l'état est la loi fondamentale de l'état pendant toute la phase de transition il va sans dire qu'aujourd'hui il ya le respect de la hiérarchie d'un norme qui mérite quand même d'être respecté et que par conséquent en aucun cas en aucune manière il ne doit le président de la réunion le président de l'article moins lui ministre de l'administration du territoire n'a la possibilité n'a les prérogatives de prendre une décision administrative n'est ce pas pour violer ce qu'on appelle qui violent la légalité administrative donc qui viole ce qu'on appelle et la hiérarchie donc des normes et également le ministre doit comprendre quoi l'administration n'est pas ne vit pas sans droit on est dans un état de droit quand même l'administration ne veut pas d'administration ne veut pas dire adopter des règles contraires donc et à la même pendant la transition le principe de la légalité de la légalité qui doit obligatoirement être respecté et c'est ce qui mérite d'être fait si on a rappelé quelque chose de fondamental aujourd'hui c'est un décret contesté un décret controversé pendant que les facilitatifs sont habillés de rencontrer les leaders politiques les acteurs de la transition ou des acteurs politiques c'est au même moment que le ministre sort un arrêté pour appliquer cela donc c'est une manière de jeter de la poudre dans les jeux de ces facilitatrices là c'est une manière de le dire au dit ce qu'ils font ils ne font que d'elles-mêmes ça n'a pas d'importance et ils ne vont pas fléchir c'est une manière de dire aujourd'hui également aussi à la classe politique vous allez continuer à vous gratter les orteils vous allez continuer à vous gratter les genoux mais nous ne vous écouterons pas également aussi les autres acteurs donc les chercheurs les scientifiques qui ont soulevé cette illégalité de ces décrets aujourd'hui c'est une manière de vous dire que continuez à vociférer continuez à payer vous ne parlerez que vous parler nous nous allons appliquer c'est que nous voudrions et c'est pour autant dire aujourd'hui que la transition est en train également aussi d'être dévoué la transition aujourd'hui est en train aujourd'hui de prendre une tournure inquiétante la transition aujourd'hui est en train d'aller dans le sens contraire parce que aujourd'hui le colonel mamadi Doumbouya a reproché ce qu'on appelle Alpha Kondé l'exercice illégal de son pouvoir et c'est ce que cette pratique qui continue aujourd'hui avec ce même mamadi Doumbouya alors moi je me demande pourquoi n'est ce pas il a enlevé Alpha Kondé s'il a considéré qu'aujourd'hui ce dernier était dans l'exercice illégal de son pouvoir également aussi il était dans ce qu'on appelle dans une gestion solitaire alors que lui-même il est en train de faire une gestion solitaire aujourd'hui on se demande pourquoi il veut bénéficier de ses avantages on nous a rappelé cela on a dit il ne s'agit pas de sacer le blanc pour faire le blanc dans le dos du noir il ne s'agit pas aujourd'hui de sacer Alpha Kondé et venir faire Alpha Kondé sur le dos des Guinéens mais c'est ce que mamadi Doumbouya est en train de faire à longueur des urnes les décrets sont en train de les arrêtés violent les décrets les décrets violent les lois les lois violent la charte exactement où cela mais moi je comprends ce sont des signes prémonitoires mais je ne sais pas oui ce sont des signes prémonitoires de la fin alors 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 pour clore avec ce sujet est-ce qu'il faut s'attendre encore à qu'est-ce à quoi il faut s'attendre les jours à venir déjà moi je le disais que les partis politiques de façon unanime en tout cas dans c'est-à-dire je ne fais pas de distinction même ceux qui étaient ralliés au CNRD qui commencent à prendre de la distance ce décret là les autres également le contexte parce que personne ne veut qu'on arrache le pouvoir au peuple pour donner à un administrateur personne ne veut ça aujourd'hui ce à quoi on pourrait s'attendre tout simplement ça sera peut-être une contestation répétée des partis politiques ou peut-être même saisir la chambre administrative de la cour suprême pour annuler non seulement le décret mais aussi l'arrêté d'application donc moi je me dis aujourd'hui c'est la voie en tout cas on ne cesse pas de dire ça aux partis politiques mais sûrement pour eux c'est pas une voie ils n'ont qu'à laisser les facilitatrices aujourd'hui elles ont été payées pour un travail qu'elles ne feront pas parce que ce décret là va empiéter toute leur procédure non ça ne sert à rien même si on continue de rencontrer le gouvernement a fini de donner sa position parce qu'ils ne nous diront pas qu'ils n'écoutent pas les médias qu'ils n'écoutent pas ce que les acteurs politiques disent j'ai l'air que ça crée dans la cité mais ils s'en foutent de Guinée au regard de l'évolution de la situation est-ce que la voie la plus privilégiée ne serait pas d'attaquer ces actes là devant la cour suprême en fait il faut reconnaître une chose parce qu'on se rend compte que politiquement la question cette question ne pourra pas s'arranger il faut choisir la voie judiciaire il faut rappeler que l'état le président Mamadi Doumbouya le ministre Mori Kondé ils sont tous des sujets de droit donc les actes également qu'ils prennent ces actes là également sont soumis aux droits si ces actes là violent la loi ces actes là sont attaquables et devant la chambre administrative de la cour suprême moi je me demande si ces partis politiques là vous ne comprenez pas vous êtes en Guinée cette chambre va se déclarer incompétente elle ne peut pas le faire on a toujours vu ça on sera la mascarade de l'humanité sur le cas d'Espèce c'est la première fois que les cours de tribunaux se déclarent incompétents dans notre pays c'est la même chose si la cour suprême de fait ça sera la mascarade de l'humanité n'a jamais connu dans le monde judiciaire parce que cette attribution là est reconnue à la cour elle-même elle le reconnaît vous pensez que c'est une première en Guinée ? vous rêvez vous nous avez largement compris à travers les différentes analyses relatives à cette prise de position du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation de la république de Guinée dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya laquelle offensive est relative à l'adoption de l'arrêté d'application du décret controversé du président de la transition décret relatif au mode de désignation au modalité de désignation des conseils de quartier et de district